Saint-Cyr-le-Château au cœur du Beaujolais. Dans cette région célèbre pour ses vignes et son vin, Loïc Alexandre fait figure d'exception. Il a choisi de produire de la bière. Ce n'est pas de la provocation, c'est ajouter un produit supplémentaire dans le Beaujolais. En plus je m'entends assez bien avec les vignerons, ils ne m'en valent pas. J'en faisais un peu chez moi dans l'arrière-cuisine. J'ai voulu en faire mon métier, j'ai mis quelques années avant de mettre ça au point. Effectivement, il a fallu deux ans pour trouver les bonnes recettes et maîtriser la technique. Désormais, Loïc est passé maître dans le brassage artisanal. Donc là c'est, on va mettre les céréales. C'est du malgré de l'or. C'est que j'ai moulu ce matin. 160 kg de malte qu'il faut mélanger avec une eau à 77 degrés. Donc là on mélange. Maintenant pour homogénéiser un peu tout ensemble. Et arriver à une température constante de partout dans le brassin. Et le brassage se fait à la main et non à la machine, comme dans les grosses brasseries. Et voilà, donc là c'est parti pour une heure et demie d'infusion du grain. Au total, il faudra cinq semaines de fermentation avant de mettre la bière en bouteille. Une bière 100% bio, baptisée la folleuse. On fait de la blonde et de l'ambré. La blonde c'est plutôt une bière de caractère avec des arômes prononcées de céréales et une légère amertume. Et l'ambré, elle est plutôt assez douce et épicée avec des notes torréfiées. Un an après sa création, cette bière du Beaujolais commence à séduire les clients. Elle est vendue principalement sur les foires et les marchés, mais aussi à Lyon, dans quelques épiceries bio. A la santé, à la folleuse.